Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. J'adore cette fin de journée car vous me demandez de répondre à vos textes, de commenter vos questions. Vous trouverez notamment vos questions sur le groupe Facebook que vous trouvez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 150 formations. Je rappelle que la formation de la semaine s'appelle récupérer votre conjoint grâce à l'attachement. Et oui, votre conjoint s'est attaché à vous pendant ces années et évidemment votre pansement, le pansement de votre conjoint, ne pourra pas lutter contre cet attachement. Si vous arrêtez de commettre des interdits, si vous commencez à faire ce qu'il faut, si vous commencez à mettre en application les formations, et bien petit à petit vous revenez en couple et vous évitez que vos enfants partent d'une semaine sur l'autre avec des sacs à dos. Vous évitez de payer 20 000 euros de divorce, vous évitez de déplacer 10 000 euros de plus chaque année en raison de cette séparation avec double frais, double appartement, double véhicule, etc. Vous voyez, vous connaissez tout ça. Donc vous pouvez maintenant vous mettre à bosser sur les formations. Évidemment, les pirates sont là pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et vous suivez le panache blanc des pirates qui ont déjà récupéré leurs conjoints et le panache blanc des personnes qui sont plus avancées que vous. Vous vous faites les formations et vous pouvez les interroger sur le contenu des formations, soit en commentaire de cette vidéo YouTube, soit sur le groupe Facebook, par exemple, que vous trouvez sous le catalogue des formations en descriptif. Allez, un petit mème qu'on nous a mis. Tous les ex ne sont pas les mauvaises personnes. Je veux dire, moi, je suis l'ex de quelqu'un, mais je suis génial. Donc j'aime beaucoup l'humour d'Alix. Bon, si on enlève les appels anonymes à sa nouvelle pouf et les pneus crevés de sa voiture, on s'entend très bien avec l'autre con. Donc c'est bien, vous voyez que vous récupérez votre conjoint, évidemment, à la fin de sa crise. Mais si, en attendant, vous pouvez mettre de la légèreté entre pirates et puis aussi de la légèreté avec votre conjoint, ça ira plus vite pour récupérer le conjoint. Alors, Victor, hier soir, par appel de criseuse pour la gestion de notre fils. Donc c'est bien de gérer par téléphone et non pas par texto. Ça permet de parler de gestion et ensuite de passer un bon moment ensemble, de plaisanter, de rigoler, de taquiner. Alors, pour rappel, dit Victor, elle s'est faite quitter par son pansement. Oh ben, je suis un peu surpris, vous savez. Les relations entre pansement et puis les yeux se terminent, évidemment. Alors, parfois avec des rebonds, vous le savez. Donc, pour comprendre tout ça, la fin de la relation entre pansement et puis les yeux, vous avez une formation qui s'appelle la fin de la relation entre pansement et puis les yeux. Vous avez une formation qui s'appelle gérer les rebonds, de la fin de la formation. C'est une autre expertise. Et vous avez, si vous voulez savoir ce qui se passe entre criseuse et pansement, vous avez la formation comprendre la relation criseuse-pansement. Et là, vous la vivez directement de l'intérieur. Donc, comme d'habitude, criseuse, c'est fait quitter par pansement. Alors, des fois, d'ailleurs, c'est criseuse ou criseuse qui quitte pansement. Alors, seulement deux semaines de vie commune et six mois de relation. Et oui, évidemment, souvent, si vous n'avez pas trop commun d'interdits, si vous avez même fait ce qu'il faut, eh bien, dès que l'on veut passer du temps ensemble, ça explose. Généralement, les relations pansement sont une relation de travail ou un proche. On ne va pas chercher très loin. C'est son patron au boulot. Ah ben oui, forcément. Donc, je l'ai dit qu'elle n'était pas allée très loin. Donc là, multiples erreurs. On choisit quelqu'un à son travail. On choisit son patron. Et l'erreur, le patron, c'est de choisir sa collaboratrice, qui n'a pas fait le deuil de sa relation. Et peut-être que même le patron n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Et que, ben, ça ne pouvait pas marcher avec la femme de Victor. Son patron au boulot est retourné avec sa femme et ses trois enfants, disant qu'il aime et qu'il part uniquement pour les enfants. Oui, alors, évidemment, ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Si je reviens avec toi, c'est pour les enfants. Mais évidemment, ce n'est pas la réalité des choses. Une personne qui revient ou une personne qui part a toujours du mal à dire la vérité. C'est toujours du déclaratif. C'est souvent du déclaratif. Donc, elle l'arme moi. Elle me dit qu'elle ne veut pas retourner chez ses parents à 33 ans. Que j'ai un toit et pas elle. Et que même si elle est partie en une journée, ce n'est pas juste. Et non, la vie, elle est juste. Mais nous, on pense, comme des petits-enfants, que ce n'est pas juste. Que la vie peut pardonner comme ça, comme papa ou maman le fait. Ben non, la vie, elle fait payer. Elle fait payer les factures. Ah, peut-être qu'à un moment donné, vous avez choisi les conseils d'un mauvais coach. Vous avez fait des silences radio. Vous avez fait des lettres magiques. Vous avez fait des fumeaux, je te suis. Et vous avez fait des interdits. Et donc, vous payez. Vous payez l'addition. Aujourd'hui, votre conjoint s'est peut-être éloigné encore plus. Voir si vous avez été lourd. Votre conjoint fait à son tour un silence radio. C'est comme ça. Alors, il faut trouver des solutions pour la maison. J'essaie de la soutenir. De lui dire qu'on a éventuellement un studio fond de jardin. Mal m'en appris. Oui. Là, c'est très important, les pirates de Victor Notaba, de ne pas faire ce genre d'interdit. Vous dites, écoute, chérie, ne t'inquiète pas. On se fait un petit resto dans la semaine. On en parle. Là, ça ne sert à rien. C'est au téléphone. Il finit. On ne parle pas de choses importantes. On revient. On ne revient pas ensemble. La maison. Les enfants. Donc, tout ça. On se parle au téléphone éventuellement pour dire. J'ai oublié de donner un cahier. Je vais passer. J'ai oublié de passer demain matin pour récupérer un truc. Voilà, des trucs au téléphone comme ça, d'organisation. Ça passe. Mais pas le reste. Du coup, comme j'ai commis une erreur, elle me dit qu'elle ne reviendra jamais. Qu'avec ce qu'elle a vécu avec pensement, c'est impossible. Et oui, évidemment, on compare à la ligne de miel, qui est une phase qui est pleine d'analyse, d'opamine, avec une relation stable. Donc, c'est évidemment impossible à comparer. Que c'était si fort qu'elle ne peut pas revenir avec moi. Évidemment, là, vous avez les phrases qui sont à peu près les mêmes à chaque fois. Qu'il lui faut l'attendre ou trouver quelqu'un d'autre avec ce qui sera aussi fort. Elle me dit qu'avec son pensement, c'était vraiment intense. Que ce n'était pas une simple histoire. Qu'il se connaissait depuis longtemps. Et que c'était écrit. Que ce n'était pas une banale histoire du bureau. Qu'il ne s'était toujours plus. Voilà, donc on est dans un truc tout à fait traditionnel. Votre conjointe est dans le déni, dans l'illusion. du fantasme de la lune de miel. Évidemment, si le pansement qui est revenu avec sa femme revient demain pour coucher avec elle, votre femme se fera avoir, évidemment. Moi, je vois surtout qu'il a quitté au bout de six mois. Il lui dit qu'il ne se remettra jamais avec sa femme. Et qu'il est retourné uniquement pour les enfants. Oui, voilà, donc le patron qui s'aperçut que le pansement était en crise et qu'il ne voulait pas d'elle, eh bien, il est retourné chez sa femme. Lui aussi s'est fait avoir par pansement. Le pansement s'est fait avoir par votre criseuse et votre criseuse s'est fait avoir par pansement. Mais tant pis pour eux. Ils vont payer comme fait votre criseuse par la souffrance. La vie ne supporte pas la méconnaissance. Vous avez ici toutes les formations pour apprendre. Aujourd'hui, l'ignorance est un choix. Si vous ne voulez pas bosser sur les formations, c'est un choix. L'ignorance est un choix. La souffrance est un choix. Si vous n'aviez pas connu ces vidéos, si vous n'avez pas connu ces formations, on pourrait dire, bon, je ne savais pas. Là, vous savez, donc c'est un choix de dire, je n'apprends pas et je me sépare. Il est pourtant déjà dans leur studio, en dessous de leur appartement. Pour moi, c'est une étape avant qu'il réintègre l'appartement. Mais ma criseuse ne dit que non. Il a juré qu'il ne retournerait jamais avec sa femme. Donc, vous voyez qu'effectivement, on jure plein de choses. Il y a six mois à votre conjoint, ou il y a un an, ou encore votre conjoint, vous disiez qu'il vous aimait. Il y a six mois qui ne vous aime plus, ou aujourd'hui qu'il aime l'autre. Enfin, ça change tout le temps. Donc, ça change en fonction du contexte. Donc, l'idée, ce n'est pas de changer votre conjoint, mais c'est de changer le contexte. Il faut que Victor comprenne comment tout ça fonctionne. Pourquoi, pour l'instant, il n'arrive pas à donner ce que sa femme attend ? Eh bien, il va apprendre à le faire. Il va le mettre en application, et ça va le faire. Je pense qu'il a l'heure pour adoucir la rupture, mais qu'elle ne le voit pas. Je doute. Il lui dit qu'il aime encore et la laisse pas. Donc, les bonnes questions de Victor, là, seraient, bon, mes pirates adorés. Là, je viens de rater mon coup. C'est-à-dire que c'est terminé avec Panzer Marie-Crisseux, mais comme je n'avais pas s'ébossé auparavant, ma femme n'a pas vu que j'avais changé, et, ben, j'ai pas changé, donc ma femme ne pouvait pas le voir. Donc, ma femme n'a pas constaté que j'ai changé, et donc, je me suis planté. Donc, pirates adorés, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ça, c'était la bonne question. Donc, évidemment, ma femme me dit qu'il faut avancer, qu'elle doit divorcer, vendre, que ce qu'elle a découvert avec lui, des sentiments si forts, c'est incompatible avec notre retour. Donc, là, vous voyez que votre femme est dans l'illusion, qu'elle va se ramasser la figure. Donc, la bonne question, c'est, maintenant, qu'est-ce que je fais pour passer des moments avec votre conjoint, et qu'à la fin de son illusion, on puisse revenir ensemble ? Elle oublie nos débuts qui ressemblent à ça. Oui, ben, évidemment, ça, vous le savez. J'ai une source proche de la femme de pansement qui confirme qu'il lui a demandé un retour non conditionné aux enfants, mais Criseuse ne veut pas y croire. Vous voyez qu'on est dans le monde des enfants, avec le déclaratif « Je ne te crois pas », « Je ne te crois », etc. Et Victor, qui s'est fait prendre là-dedans, et qui, au lieu d'être concentré sur son travail et ses formations, est en train de couler avec eux. Il lui affirme que sa femme le faisait chanter en lui disant qu'il ne laisserait pas voir les enfants s'il ne quittait pas Criseuse, il est avocat, il peut demander de garde-nosse, un parfum. Ben, c'est mensonge et mensonge. Victor, restez concentré sur vous, restez concentré sur votre travail. Oui, ça s'est écrit, que la relation entre pensement et Criseuse allait se terminer, que ça allait mal se terminer, que, pour l'instant, si vous faites vite la formation, Victor, la fin de la relation pensement avec Criseuse, et vous verrez dans la formation que ce qui vous arrive est tout à fait normal. Ce qui est souvent le cas pour les pirates, on a l'impression qu'on vit un truc extraordinaire, de dingue. Mais vous avez un truc très normal. La crise se termine, ça se terminera. La relation pensement avec Criseuse, c'est terminé, mais pour l'instant, Victor, vous n'avez pas bossé. Qu'en pensez-vous ? Elle se leurre ou non ? Comment ne peut-elle pas le voir ? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut vous mettre au travail. Pour vous faire rire, un juillet, pour l'aider à me quitter, il lui a dit que son immense 4x4 avait suffisamment de place pour acquérir un cinquième enfant. En septembre, il a fait une vasectomie. Si ça ne s'invente pas, elle l'aime. Ben oui, mais ça, c'est un truc normal. Le pansement, il est tout pourri. C'est plus où il y en est. Il est certainement en crise, peut-être. Et vous, comme vous n'avez pas fait ce qu'il faut, votre épouse ne peut pas revenir vers vous. Franchement, cette conversation m'a mis une claque. J'espère qu'en tout cas, cette réponse pépite que je vous fais là va vous en mettre une deuxième claque pour vous réveiller parce que vos enfants ont besoin de vous. Vos enfants ont besoin que vous réveillez Victor. Vous êtes bien, ça se sent. Vous êtes perdus. Vous êtes comme un lapin pris dans les phares de véhicules. Et nous, on va vous aider parce qu'on ne peut pas vous laisser souffrir comme ça. Donc, les pirates, on va aider Victor. Elle veut de la passion et il n'y en aura plus avec nos 16 années. Oui, effectivement, Victor, si vous ne savez pas comment gérer la situation, si vous ne savez pas comment recréer du désir chez votre conjoint, si vous ne savez pas comment faire pour qu'elle vous désire à nouveau, eh bien, vous ne reviendrez pas ensemble. Je veux me protéger de ces déclaratifs qui me transpercent. Ne parlez pas au téléphone de ça à 23 heures ou je ne sais pas quelle heure c'était ou 22 heures. Prenez rendez-vous au restaurant quand elle sera moins dans l'émotion et vous pourrez en parler si vous voulez en parler. Ne vaut-il pas mieux que j'ai peu de contacts ? Il a laissé se chercher mais ne serait-ce pas la perdre. Bon, écoutez, on va vraiment, vraiment, vraiment aider Victor parce que Victor est à côté de la plaque là et moi, ça me fait mal quand je vois ça. Patricia lui dit aller au boulot et maintenant évite les interdits. C'est terrible tout ce qu'on voit là. Alors, je vais mettre quand même un petit message à Victor parce qu'il va falloir qu'il profite de cette pépite. Vous voyez que souvent, quand on est en crise, quand on est perdu, le capitaine nous donne les solutions. C'est-à-dire que vous avez perdu les clés dans le jardin et vous les cherchez partout dans la maison et donc vous ne comprenez pas. Bruno, j'ai fouillé toute la maison et je n'ai pas trouvé mes clés. Oui, mais Victor, vous ne cherchez pas au bon endroit, c'est dans le jardin. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous essayez de comprendre une situation qui est incompréhensible. Enfin, qui est incompréhensible. Si, si vous faites la formation en relation pensement criseux et la fin de la relation pensement criseux, vous direz, mais purée, Bruno, il m'a décrit ma situation dans la formation au mot près et il y a les solutions. Bon, donc, pour vous, c'est extraordinaire mais en fait, tout le monde vit des vies ordinaires. On vit tous des vies ordinaires mais on croit qu'elles sont extraordinaires. Je vais quand même mettre ce fameux mot à Victor. Patricia, la pertinente Patricia, l'excellente Patricia, lui dit « Hé, Victor, au boulot pour éviter les interdits maintenant. » Elle a raison, Patricia. Crossfinger lui dit « Les fameux papillons dans le ventre, la flamme jumelle, bla, 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 bla. Rien de bien original, déclaratif habituel, tu es dans une situation tout à fait traditionnelle. » Là, en plus, elle se fait lourder mais sans ressentiment. C'est pour les enfants. Quel homme merveilleux. Oui, écoutez, si c'était un homme merveilleux, il ne tromperait pas sa femme, il n'aurait pas voulu faire du mal à ses enfants, il ne serait pas allé avec une femme qui est en train de se séparer mais qui n'a pas fini, etc. « Les sacrifices ont un amour fou pour moi, pour ces enfants, dit Crossfinger avec beaucoup d'humour. De fortes probabilités de rebond quand même, oui, ils vont se revoir dans un hôtel sordide, évidemment, ou dans le studio sous l'appartement et votre femme va avoir beaucoup de ressentiment au bout d'un moment quand elle va s'apercevoir qu'elle est devenue son joujou. Et donc, elle va sûrement perdre son boulot, ça va mal se passer au travail, etc. Vous savez, tant pis pour elle. On sait qu'il ne faut pas avoir ce genre de relation au travail et surtout pas avec son patron et surtout pas avoir ce de relation pansement quand on est en crise. Tant pis pour elle, à vous la payer. Crossfinger lui dit, pour l'instant, pour moi, tu es très loin de ses priorités. Trouve ton équilibre, travaille sur ce qui te semble judicieux et laisse lui le temps de faire le reste, évidemment. Si vous avez fait suffisamment de travail Crossfinger avec vous, à raison, quand elle va se réveiller, entre guillemets, elle va voir que cette fois vous avez changé et que cette fois vous pouvez lui faire passer des bonnes mains et ça, c'est bon. Donc, Victor, vous allez tous m'aider à aider Victor. On est tous des pirates bienveillants. On aide Victor en difficulté et aider quelqu'un, c'est quand il est sur le mauvais chemin. C'est ça, la vraie bienveillance. Imaginez que vous trouviez quelqu'un en forêt qui vous dit bonjour, je voudrais aller dans tel village et que vous voyez qu'il est sur le mauvais chemin. C'est quoi d'être bienveillant ? Se dire, écoutez, ce n'est pas grave, vous savez, vous allez trouver courage, on est au cœur avec vous. Non, c'est attention, oui, le village est là-bas, mais vous êtes trompé de chemin, donc rebroussez le chemin et prenez le chemin suivant à droite, etc. C'est être bienveillant. Donc, à Victor, on ne se pose pas les bonnes questions. Quand Victor est à côté de la plaque, on a le devoir de l'aider. Tuc, 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 tuc. Bon, écoutez, si j'en trouve un autre. Pour les pirates, depuis un petit moment, sur les flots, combien de temps a duré la phase d'alarme chez vos crises ? C'est 6 à 8 mois. Si vous avez fait ce qu'il faut, ça s'appelle Zobie, ce sera moins long. Si vous avez commis beaucoup d'interdits, c'est plus long. Si votre conjoint était déjà quelqu'un équilibré au départ, c'est moins long. Si votre conjoint a jamais été sur elle avant, c'est plus long. Donc, ça vous dépend. Cricri ne dort que très peu. Elle est claquée. Là, ses seuls besoins à l'heure actuelle, c'est de débarrasser des gamins pour aller chez Yorgo. Le seul moyen qu'elle a, c'est de me les confier chez elle. Oui, une phase tout à fait traditionnelle plateau. Phase d'alarme déjà épuisée, mais dans quel état elle entra dans la phase plateau ? Si vous allez chez elle et que vous regardez les gamins, c'est que vous n'êtes pas en phase d'alarme. En phase d'alarme, ce n'est pas ça. Plus elle est fatiguée, plus elle est agressive. Donc, vous êtes peut-être même déjà dans la phase d'épuisement qui arrive, donc à la fin de la phase plateau. Donc, en fait, j'ai pris le temps de vous expliquer toutes les phases, etc., pour vous rassurer, mais souvent, je ne sais pas où, soit vous ne bossez pas bien la formation, soit vous l'interprétez mal parce que ça ne vous arrange pas. Mais voyez, je ne sais pas si vous avez fait zombie la formation sur comprendre la phase plateau, mais si vous l'avez fait, vous ne l'avez pas faite. Vous ne l'avez même faite, en tout cas. Je crois que la crise va être douloureuse pour elle et j'aurai de la chance si je ne ramasse pas la petite cuillère. à la fin. Non, ce n'est pas à vous qui aurez de la chance si vous ne la ramassez pas. Vous n'êtes pas son père. À celle qui aura de la chance si vous, vous avez mis en place les formations et que vous pouvez lui donner une chance de passer en phase 4. Donc, pour l'instant, elle est au plus bas de sa dépression. Donc, vous voyez que pour zombie, il est un peu à côté de la plaque parce que ce n'est pas du tout une phase d'alarme. Une phase d'alarme, on n'est pas fatigué, on n'est pas au fond du trou puisqu'on est plein d'adrénaline, qu'on veut tout faire, qu'on veut tout bouger, qu'on est exceptionnel, etc. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le cas. Et d'ailleurs, Juliette lui répond, la phase d'alarme, mon crise a dit un an et demi, non, ça ne dure pas un an et demi. Donc, vous voyez que vous êtes un peu perdus dans toutes ces phases. Donc, ne vous focalisez pas sur les phases si vous n'êtes pas capable de bien les gérer. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est de montrer à votre conjoint que vous l'échangez et de passer des bons moments. Il faut que zombie, quand il va garder ses enfants, eh bien, qu'il y ait quelque chose en échange, qu'ils mangent ensemble, qu'il y a un bon repas, que ça rigole, que ça plaisante. Voilà, c'est ça qui est important. Ce n'est pas dire est-ce qu'elle est en phase d'alarme alors qu'elle est déjà épuisée. Ça, c'est... Je dirais que c'est presque une fuite. C'est pour ne pas bosser. Non, je plaisante, je vous taquine. Bon, les pirates, on aide aussi Zobie, on aide aussi Juliette qui dit la phase d'alarme, mon crise a duré un an et demi. Donc, pour y aller, vous savez, des fois, c'est comme... J'ai une métaphore qui me vient. C'est la première fois que je l'ai fait, elle n'a peut-être pas très bonne. Vous savez, c'est joué pour enfants de temps en temps. Il y avait des voitures qui... des petits jeux de voitures et puis la voiture, elle tombait du circuit, par exemple. Eh bien, on la remettait en place, c'est le pirate, on la remet en place et on lui mettait un petit coup de boost. On mettait avec la main un petit peu, comment on appelle ça, de friction, à droite, à gauche, à haut, en bas, et ça repartait. Eh bien, là, c'est pareil. Ce n'est pas la petite voiture qui a fait un tonneau et qu'il faut remettre sur le toit et faire un peu de friction et d'énergie pour que ça reparte. Là, c'est pour les pirates et quand ils ne sont pas dans le bon secteur, quand ils ne sont pas dans la bonne idée, eh bien, on les remet dans le droit chemin. C'est notre job de bienveillant pirate et on leur donne la clean table pour qu'on revienne dans le bon chemin, qu'on se forme correctement et qu'on récupère son conjoint. J'aime bien cette petite... anecdote, là, sur cette métaphore, sur la petite voiture à friction. Je vais essayer de vous la ressortir et de m'en souvenir mais vous savez, des fois, j'ai des idées comme ça et puis elles passent. C'est comme ça, c'est le capitaine. Passez la fin de journée que vous méritez, je vous kiffe et on va aider les pirates en difficulté et on leur conseille les formations et on les aide à mettre en place les formations. On est bienveillants.